Le nouvel entraîneur du F-Session s'appelle Claudio Gentilet, mais il ne s'est toujours pas présenté à son club. Apparemment, il serait en train de changer d'avis, il prend de l'avance. Normalement, pour se faire virer du F-Session, il faut passer au moins un match sur le banc. C'est quoi le problème ? C'est sa femme qui fait la gueule ? Il n'a qu'à lui dire chérie, je reviens, je fais un week-end prolongé en Suisse. Christian Constantin a brandi le contrat signé dans les journaux aujourd'hui pour prouver qu'il l'avait bien engagé. Parce qu'un contrat avec le F-Session, c'est parole d'évangile, ça ne se prend pas à la légère. Sauf si c'est Constantin qui en a marre. Bon, ce n'est pas une grosse perte, Claudio Gentilet. Comme joueur, il était plus connu pour son style rugueux que pour son talent. En un match, il avait fait 20 fautes sur Diego Maradona, lui tout seul. Claudio Gentilet, en 20 temps de carrière, il a shooté 3 fois dans le ballon et 8000 fois dans les tibias adverses. Et un type qui détruit les joueurs et qui ne touche jamais le ballon, à Sion, il y a déjà qui sur Christian Constantin. Des lames de rasoir ont été découvertes sur la plage du Bourget à Lausanne, mettant en danger les baigneurs. Par contre, le groupe de Hobbit qui faisait un footing a fini avec les pieds super bien rasés. Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Et pour protester contre ce fléau, j'ai décidé de faire une grosse bannière. Ça lui a pris la journée pour tout peindre à mon petit cousin de 11 ans. Les ouvrières pakistanaises qui fabriquent le ballon de la Coupe du Monde sont payées 100 dollars par mois. Elles n'ont pas même de quoi s'acheter un exemplaire du brazuka qu'elles fabriquent. Mais bon, ici en Suisse aussi, quand on est enfant, on est exploité pour fabriquer des trucs qui finissent par être roués de coups de pied. Ça s'appelle les bricolages de la fête des mères. Les journaux se régalent du clash entre Oggy et Sarko. On l'adore, Adolf Oggy. Elles sont formidables. C'est un peu le Stromae de Kander Stegg. Bon, après, on exagère un peu le courage d'Oggy. Vu son gabarit, Oggy qui s'attaque à Sarkozy, c'est comme si moi je m'attaquais à Mimi Maty. Il n'y a pas de quoi crier à l'exploit. Et Sarkozy est assez mal placé pour donner des leçons. On a juste envie de lui répondre. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? À Paris, une partie du grillage du Pont des Arts s'est effondrée sous le poids des milliers de cadenas qui y sont attachés. Ils sont censés symboliser l'amour entre deux personnes. C'est un beau symbole pour dire que l'amour, au début, ça brille. Mais au bout d'un moment, c'est rouillé. Tu es enfermé dedans et le seul moyen de t'en sortir, c'est de sauter dans la scène. Daniel Vazella a enfin payé les 23 000 francs qu'il devait à la jeunesse socialiste après que les journaux aient ébruté sa dette. Mais il fallait lui laisser un peu de temps, c'est pas n'importe quelle somme. Je veux dire, on sort pas une demi-journée de salaire comme ça, jeunesse. Si ça se trouve, il va devoir vendre sa voiture, celle qu'il utilise les mardis matins quand il fait beau et qu'il habille en jaune. Il va être obligé de changer sa garde-robe, vous imaginez ? Daniel Vazella, il a dû renoncer à ses 72 millions de parachutes dorés en quittant nos artistes. Il a touché que 5 millions, le pauvre. Ses patrons qui touchent des parachutes dorés, on devrait les obliger à vraiment sauter en parachute avec le montant en lingot d'or. Peut-être que du coup, il sera un peu plus raisonnable. Le canton de Neuchâtel veut davantage de logements à loyers abordables. Bon, des loyers abordables, il y en a dans le canton. Au loc, tu peux te loger pour 500 francs par mois facile, mais c'est sans compter les charges, les frais de psychiatre, l'installation d'une intraveineuse de pinard. C'est pas gentil pour Fatima Menton. J'habite pas le loc, là. Oui, voilà. Pardon, on dirait. Rocco Cifredi sera annoncé que pour soutenir l'Italie à la Coupe du Monde, il s'abstiendrait de faire l'amour tant que la squadra Azzurri sera en compétition. Bah moi, je soutiens l'équipe de Suisse et je fais pareil, sauf que je suis encore plus dévoué. Je le fais depuis le début des qualifications de l'Euro 2008, ces jeunesses. Rocco Cifredi, d'ailleurs, il se plongeait dans le matin sur la crise de l'industrie du porno en Italie. Oui, et selon lui, la législation est trop serrée. Bon, d'habitude, je disais bien quand c'est serré, mais là, je cite, l'industrie du porno étouffe. Pas étonnant quand on voit ce qu'ils leur mettent dans la bouche. Pardon, c'est à cause d'Internet que les gens ne vont plus au cinéma spécialisé ou louer des DVD pour adultes. C'est ça la crise du porno ? Eh oui, mais c'est normal, je veux dire. Après un porno, on se sent déjà assez mal à l'aise en devoir en plus ramener le DVD au vidéoclub en disant « Merci, à la semaine prochaine » pour qu'on te réponde « Oui, c'est ça, M. Wiesel, à demain. » Merci beaucoup, Thomas Wiesel. On salue les familles qui nous écoutent. Ne croyez pas à ce que vient de dire le monsieur, chers amis, c'est n'importe quoi.